Quand je marche dans les problèmes, quand je marche dans les difficultés, lorsque je me trouvais dans le divorce, mon mari dit c'est fini, mais parce que je sais que tu vas renforcer pour moi, la situation va changer. D'accord, ça change, d'accord, ça change. Tu commences à boire, c'est quand tu ne balles pas, quand tu es tous les yeux, tu mis tes yeux, c'est quand tu commences à boire. Regarde-toi, arrête-toi, il y a un droit, passe-toi, on te va, je suis là, le soin libre, je dis le soin libre, le soin de ta vie. Regarde-toi, elle est sûre maintenant. Regarde-toi, elle est sûre, elle est sûre. Regarde-toi, elle est sûre, elle est sûre. Regarde-toi, elle est sûre. Ils sont venus, Seigneur, pour t'éloigner. Père, j'ai pris, mon Dieu, mon roi, que tu touches une femme, un homme fatigué et chargé, Seigneur. Un homme qui sait qu'il n'y a plus d'espoir. Une femme qui a pleuré toute cette nuit. Une femme qui a pleuré cette semaine. Un homme qui ne sait quoi faire de sa vie, Seigneur. J'ai pris, mon Dieu, mon roi, que le son de ma voix et d'un air de Dieu soit comme une âme fatale, Seigneur, pour rentrer pour sa délivrance au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as pris contrôle. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons et s'y prier. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Écoutez, cet homme appelé David qui s'est délivré. David est un serviteur de Dieu. À un moment donné de sa vie, il va se poser la question sur sa situation. Et David va se retourner. Et c'est un cantique pour lui. Lorsqu'on dit un cantique, c'est quelque chose qu'il est en train de ruminant au cœur. C'est quelque chose qu'il passe le temps à penser à ça. Et David se met, il dit l'Éternel est mon berger. En fait, David se met à dire l'Éternel est mon berger parce que David a trop souffert. David a vu des choses autour de lui. David a commencé à se poser la question, est-ce que Dieu existe même? Vous savez, il y a parfois certains moments dans la vie que lorsqu'on est face à cette situation, on se pose la question même si Dieu nous écoute encore. Et à certains moments dans la vie, lorsqu'on se trouve face à cette situation, on se demande est-ce que Dieu écoute à nos cris? Est-ce que ceux qui sont autour de moi ne sont pas contre moi? David était traumatisé par la situation où il est. Il se posait la question mais que fais-je ici? Que suis-je en fait? Et David s'est dit malgré tout ceci, je dois me retourner vers l'Éternel parce que c'est en lui où vient mon secours. C'est la raison pour laquelle il va dire, malgré tout ce qui se passe, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Quand on parle de berger bien aimé, on parle en fait de David, il fait référence parce que David en fait, c'était un berger aussi. Et il connaissait à la bergerie comment ça se passe. Lorsqu'on parle de berger, on parle en fait de la brebis et on parle aussi du berger. Et le berger, il est comme le papa, il est comme en fait le dieu des brebis. Il s'occupe des brebis. Quand on a brebis un problème, le berger doit s'en occuper. Quand la brebis a une blessure, le berger doit se rassurer que la blessure est parencée. Et David dit, j'ai un problème, je sais que l'Éternel est mon berger. Peut-être que j'ai une blessure dans le cœur, peut-être que ma maman m'a attristé, mon père m'a attristé, mes frères m'ont attristé, mais je sais que l'Éternel est mon berger. Et s'il est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Tu comprends ce que j'avais dit ? Je ne manquerai de rien. Et la Bible continue à dire, il me fait promener dans les verres pâturages. Si l'Éternel est mon berger, je crois que l'Éternel, il me fera promener dans les verres pâturages. En fait, quand David parle de pâturages ici, il fait référence à un endroit de paix. Je n'ai pas compris ça. Et si l'Éternel est mon berger, quand David parle, en fait, David prophétise en lui-même. Il parle de sa vie lui-même. Et si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que si Dieu va Raffa et mon berger, je ne dois pas manquer quelque chose. Alors, je ne manquerai rien. Il doit me faire promener dans les verres pâturages. Il doit me faire promener dans les endroits calmes. Ça veut dire que si demain il va y avoir un accident à quel endroit, Dieu doit me baigner de cet endroit. Si une maladie doit me prendre pour la mort, Dieu doit me loyer de cette maladie. S'il y a des choses qui se passent dans la vie de mes enfants, Dieu doit les ôter de cet endroit. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est mon berger. Il me fait promener dans les verres pâturages. Il me fait promener quand je marche. Il dit il me fait promener dans les verres pâturages. Qu'est-ce qu'il dit ? Il me fait promener dans les verres pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. L'eau ici représente la parole. Et la parole représente la vie. Alléluia. Il me dirige vers la vie paisible. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas paisibles. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il y a des gens qui vivent, mais ne vivent pas. C'est ça que j'appelle quelqu'un. Quelqu'un m'appelle, je demande quelle est la bonne heure. Mais il y a des gens, quand tu t'appelles, ils te donnent plutôt la nouvelle nouvelle. Ils disent que, pasteur, je ne vivais pas, mais j'ai subi. Ça veut dire que la vie est à mi-mère. Mais il dit, il me dirige parce que partout il y a la vie. Mais il y a des endroits où il y a la vie paisible. Tiens, quelqu'un, je veux la vie paisible. Tiens, quelqu'un, je veux la vie paisible. Il me dirige vers les eaux paisibles. Parce qu'il me dirige là-bas, mon âme doit être restaurée. Parce qu'il me rend, il me met dans un endroit où il y a la paix, mon âme doit être restaurée. Si, en fait, l'éternel ne me dirige pas dans les eaux paisibles. Est-ce que vous savez qu'il y a des business qui ne sont pas paisibles? Il y a des affaires où tu entres, tu perds ton argent. On appelle ça les affaires qui ne sont pas paisibles. Il me dirige vers les affaires paisibles. Oh my God. Il me dirige vers les business paisibles. Ça veut dire que lorsque j'entre dans un business, même s'il y avait le manquement, l'éternel se rassure qu'à compter de ce moment, que le business doit produire au nom de Jésus. Ça n'appartient pas à cette personne. Si tu dis, amène plus que ton frère, c'est toi qui reçois au nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, mais ils sont paisibles. J'ai dit, mais les business paisibles. J'ai dit, mais le mariage paisible. Il y a des mariages qui ne sont pas paisibles. Et quand c'est comme ça, ton homme est attristé. Il y restaure. Oui, là c'est ma fille. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que, bien dit, il y a des sentiers qui ne sont pas de la justice. C'est le chemin de la justice. Parce que la sanctification ne vient pas des forces. La sanctification, c'est une grâce. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Dis à ton voisin, c'est la grâce. La sanctification, oui, mais c'est la grâce. Il m'amène dans les sentiers de la justice. Il n'y a personne qui ne peut marcher dans la justice de Dieu. Qui est d'accord avec moi ici ? Mais alors, c'est la grâce de Dieu qui nous amène dans la justice. Il m'a dit que par sa grâce, je suis dans la justice. Si je me vois debout, je ne suis pas parce que je suis fort, mais parce qu'il y a la grâce de Jésus sur moi. Oui, parce que ma fille. Il m'a conduit dans les sentiers de la justice à cause de son ombre. Mais ça, tout ceci, bien aimé, c'est quoi ? C'est à cause de son ombre. À cause du fait qu'il est mort sur la droite. C'est pour cela qu'il me conduit dans les sentiers de l'art. Voilà que je vois, ma fille. Quand je marche dans la vallée de Londres. Maintenant, Londres, je marche. Dis à ton voisin, je marche. Mets-toi debout, dis je marche. Mets-toi debout, bien aimé, je marche. Dis à ton voisin, je marche. Mets-toi debout, dis quand je marche. Quand je marche. Quand je marche. Quand je marche. Bouge, dis quand je marche. Je marche. Je marche, vas-y, quand je marche. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Même, c'est-à-dire pas triste. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Quand je marche dans les problèmes. Lorsque les difficultés sont autour de moi. Lorsque je sais qu'il y a plus d'espoir pour moi. Lorsque les sorciers pensent qu'ils ont retenu mon âme captif. Lorsque mon employeur a écrit une lettre d'un envoi pour moi. Lorsque toutes les écoles m'ont refusé. Lorsque l'immigration a dit non. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. La Bible dit. L'éternel dit je ne crois aucun mal. Pourquoi je ne crois aucun mal ? Parce que l'éternel est avec moi. Parce qu'il est avec moi. Quand je marche dans les problèmes. Quand je marche dans les difficultés. Lorsque je me trouvais. Dans le divorce. Mon mari dit c'est fini. Mais parce que je sais que tout le monde va renforcer pour moi. La situation va changer. Dès que quand ça change. Dès que quand ça change. Dès que quand ça change. Dès que ça change. Ça change. Ça change. Vas-y ma fille. Je ne crois aucun mal car tu es avec moi. Je ne crois aucun mal. Car tu es avec moi. Lorsque tu es avec moi. Père. Parce que tu es avec moi. Je n'ai peur aucun mal. Même si je reçois le mal. Je n'ai peur. Même si la maladie arrive en moi. Je n'ai peur. Parce que tu es avec moi. Les ministères ont dit des choses. Fais un compte de moi. Mais éternel Dieu. Tu es à nos derniers mots. C'est toi qui es à nos derniers mots. L'éducation a parlé Seigneur. C'est ton appareil éternel. Dieu les armes. Les entreprises ont parlé. C'est quoi on parle. Mais c'est toi à qui es à nos derniers mots. Tu es à nos derniers mots. Tu es à nos derniers mots. Tu es à nos derniers mots. Oui, ma fille. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, ma fille. Tu dresses devant moi une sable. Arrête, ma fille. Ta houlette et ton bâton. Le bâton c'est un signe de commandement. Tu es à ta taille de pauvre. Tu es à taille de pauvre. J'ai la puissance. Il y a les chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont la puissance. Quand Dieu parle du bâton aussi, le bâton représente le comment ? Normalement. Il est ton bâton, là, ça me rassume. Donc le pouvoir que tu m'as donné, ça meurt, mais ça n'arrête pas là. Il dit Mouda, tu as dressé une table. Tu dresses une table. Devant ou en face, mais... Dans le Bible, il dit l'adversaire. Il dit mes ennemis. Tu l'as dressé une table. Dans une table, ça veut dire que Dieu maintenant est osé. L'Eternel est osé. Il a dressé une table. Nous devons prier. Prions pour qu'il vive. Tu vas prier pour que ton ennemi vive. Parce que si Dieu m'a acclamé, tu sauras que tu es à venir. Il faut les gens qui t'ont vu souffrir. Demain, quand tu vas te lever, ils sauront que ton Dieu est invéritable. Tu comprends ce que tu as dit ? Ils sauront que ton Dieu est invéritable. Ils doivent voir que ton Dieu est Dieu. Oui. Oui. Pourquoi tes animés ne meurent pas ? Tiens ton voisin, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Tiens ton voisin, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils doivent vivre. Parce qu'ils doivent voir la vie. Ecoutez, je te pose une question. Si aujourd'hui, Dieu t'es béni, Dieu te prend d'avoir un chien, qui saura que tu es béni ? On a un milliardier qui habite ici et qui a une grosse voiture, c'est tout. Qui a un avion, c'est tout. Non ! Ils doivent être béni à côté de ceux qui m'ont veillé. Ceux qui m'ont insulté hier. Ceux qui m'ont veillé hier. J'étais pieds nus. Tu n'avais rien. C'est là qu'ils doivent me... Quand ceux-là vont me voir et me vire. Lorsque demain, on va te voir dans ta compékané. Lorsque tu es dans ta petite voiture coupée là. Tu es tendu pour venir à l'église. Tu es l'envie de venir comme ça là. C'est pas la petite fille là ici. Tu dis non, ce n'est plus elle, bien-aimé. Mon nom a changé. Je suis maintenant appelé la fille de la prospérité. La fille A.S.C. C'est mon nom maintenant. Hallelujah ! Je suis ce nom maintenant. Ceux qui m'ont vu hier, ils savaient que tu n'avais pas de papier. Ils m'ont dit ah, c'est ici, tu n'as pas de papier. Elle va mourir comme ça, papi. Elle ne va jamais voyager. Bien-aimé, lorsqu'ils vont commencer à pouvoir voyager, aller d'avion en avion. Salut, tu vas commencer à aller à travers le monde. Pas pour rien, bien-aimé, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Je déclare que c'est la pension au nom de Jésus. Je déclare que c'est la pension. Je déclare que c'est la pension au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus. Oui, lorsqu'ils vont te voir, c'est dans le buyer, tu n'avais rien. Chaque jour, tu sautes le métro. Tous les jours, parce que tu es pauvre. Même quand tu viens à l'église, tu n'avais pas été coiffé. Tu mets la perruque à gauche, tu mets la perruque à droite. Tu changes les perruques, tu te tournes, tu mets le rouge à lèvres, le nez à lèvres. Bien-aimé, quand tu es même belle, tu n'as plus besoin de ça. Quand la prospérité, bien-aimé, même sans ça, tu marches au nom de la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, je veux la gloire. Dis à quelqu'un, je veux la gloire. Je veux la gloire. Vas-y ma fille. Tu rouins d'huile ma tête ? Il dit maintenant, tu rouins d'huile ma tête. Regarde-moi l'histoire. David dit, écoutez-moi, c'est là où il y a la chose. Dis à quelqu'un d'autre truc. Dis à quelqu'un d'autre truc. David dit ceci. Il dit, Dieu a établi la table devant lui. Mais David ne mange pas. Il a établi la table devant lui. Avec tous les mains, tous les mains qui sont là. Mais David mange, David ne mange pas. Qu'est-ce qui va parler de la table ? Qu'est-ce qui va parler de la table ? Qu'est-ce qui va parler de la table ? La table nulle. Il faut que l'huile soit d'abord sur sa tête. Parce que si on te dépose en face de la table, sans huile, il ne faut pas manger. Il y a des gens que Dieu a huile financièrement. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Dieu a créé une table dans le cœur. En face de la table. Tu avais de l'argent. Tu avais de l'argent. Tu avais toutes les opportunités de rentrer. C'est de la table. Mais Dieu nous a mangé 100 000. Et c'est où je suis. Plusieurs parmi nous, il y avait des grandes magasinières. Oui, il y avait des grandes personnes. Nous avouons que les bénissons nous gagnent. Ce ne sont pas des choses qui viennent de partir. Si ça vient et ça part, c'est parce que tu as mangé un humain sur la table. Dieu m'a revenu. C'est ça que tu as dit, après avoir blessé la table, il a fait ce qu'il a fait avant. Il a une certaine Dieu. 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 Lorsqu'il a une certaine Dieu, il a une certaine Dieu. Alors, ça va être le pouvoir de Dieu. La Bible est de la vie. La Bible est de la vie. Pour tuer, vous voyez, la famille, il a une certaine Dieu. L'huile est une force. L'huile est une autorité. L'huile est une puissance qui te fait rentrer dans le camp de ton élemi et sortir à la victoire. L'homme appelé Djerouf, Djerouf, pour tuer, tu avais, il a fallu Dieu. Il y a des choses dans la vie. Tant que tu n'as pas l'huile, tu ne peux pas l'huile. Tant que tu n'as pas l'huile. Tant que tu n'as pas l'huile. Tant que tu n'as pas l'huile. J'ai mis la parole au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Eternel m'a loin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il dit ici, L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car, Car l'Eternel m'a loin. Car l'Eternel a déposé l'huile sur moi. C'est à cause de l'huile que tu es débu le serviteur de Dieu. Tant que tu n'as pas l'huile dans ta vie, quand tu n'as pas l'huile. La Bible en anglais, Ainsi on dit, Il prend ma tête d'huile. Mais en anglais on dit, Il anointe ma tête. Il anointe. Anointe veut dire qu'il a consacré ma tête. En français, Oindre veut dire, Je te mets de l'huile sur l'espace. Mais ainsi la bien-aimée, Lorsqu'on passe dans la Bible, Il t'a mis à part. En fait, Il y a une mission pour toi. En fait, Je t'ai donné un capital pour faire une affaire. Mais, Ça ne suffit pas. Le capital seul ne suffit pas. Il y a des gens qui font de l'agent. Il y a des riches où ils sont pauvres. Pourquoi? L'huile représente aussi la sagesse. Je n'ai pas compris ça. L'huile représente la sagesse. Il y a des gens qui ont l'agent. Mais bon, je les vois. Je te demande, Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Quand tu as l'huile, Quand je te donne, Attends à mon huile. Et c'est dans sa maison qu'on a un. Tiens que quand je veux l'huile. Tiens que quand je veux l'huile. L'huile doit couler sur ma tête. 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 La minute, J'attends l'huile. Tant qu'il n'y a pas l'huile, Je ne mange pas. Parce que je sais que si je mange, Il est mis dans ma voix. J'ai besoin d'huile. C'est pour ça que la Bible déclare dans l'huile des Haïti. Il dit l'éternel. Il dit l'éternel. M'a moins d'huile. Pour rendre libre les captifs. Pour déclarer la bonne nouvelle. Même pour parler de Jésus. Tu as besoin d'huile. Même lorsque tu veux commencer un mariage. Tu es un homme que tu veux épouser. Bien aimé, tu as besoin d'huile. Parce que tu n'as pas l'huile. Tu vas dans ton foyer, Ca va se gâter. Combien de mariage tu as fait? Il y a un divorce. Parce que tu n'as pas l'huile. Amen. Amen. Prends l'huile. Quand tu as l'huile, Lui l'a reçu de l'huile. Amen. Quand tu as l'huile, Lorsque la nuit viendra, Il aura perdu. Goliath a perdu. Quand tu as l'huile, Dieu te raconte. C'est Dieu qui part. C'est Dieu qui part. C'est pas toi. Tu commandes aux anges. Parce que tu as. Tu cheveux de l'huile. Tu cheveux de l'huile. L'huile doit couler. 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 Quand tu as l'huile sur ta tête, Les sorciers se leveront. La Bible dit, Mille ton moron par ta bouche. Dignes à ta droite. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'huile. Tiens que quand je veux l'huile. Je veux l'huile. Quand tu as l'huile, Ton mari va devoir voir tes femmes. Dès que la vie n'a pas de l'huile. L'huile va commencer à parler. Il va dire que non. L'huile doit rentrer sur ma femme. Pourquoi? Parce que tu as l'huile. Tiens que quand je veux l'huile. Tiens que quand je veux l'huile. Quand tu as l'huile. Dans tes affaires. Ne vous parlez pas très bien. Dans tes affaires. Lorsque ça sera difficile. Les affaires que l'on croise à tes côtés. Tout le monde tombe. Dans cette même affaire. On dit non. Quand on fait non. La grande voiture ne passe plus. Lorsque tu vas à la voiture, ça ne passe plus. L'immobilier ne passe plus. Mais parce que tu as l'huile. Quand tu as l'huile, Tout ce que tu fais brille. Ton visage commence à? Oui. Et là où j'ai mis non aux autres. On va te dire. Qui sait pourquoi? Parce que tu as? Oui. Tu n'as pas compris ça. Quand tu as l'huile. Quand tu as l'huile. Quand la maladie arrive. La maladie viendra. La Bible dit. Le juste sera souvent à attaquer. Sera souvent à attaquer. Mais parce que le juste a l'huile. L'éternel en dérive. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il a? Et il pousse're l'huile! Tait que ! J'kennt ce n'est qu' étated. Et Boot? Si tu as commandé l'huile. Viendra. Quand tu as l'huile. Viendra! Tes enfants iront à l'école. Lorsque les professeurs vont se défermer contre l'enfant. Dieu m'attraper le principal et d'욱i retourne à l'école. Pour défendre ton enfant. Pourquoi? parce que quand l'huile coule sur toi, l'huile coule, ça te descend, ça te déborde. Tiens que ça doit déborder. Tiens que ça doit déborder. Dans ton mariage, l'huile doit couler. Ah, les gars. Dans tes affaires, l'huile doit couler. Dans ta santé, l'huile doit couler. Parce que l'huile doit couler, mais ça saute. D'accord, c'est déborde. Quand ça coule, ça déborde. Ça veut dire que quand tu t'approches à côté de moi, parce que ça déborde l'huile de douche. Tu n'as pas compris ça. Quand tu t'approches à côté de moi, parce que tu es proche générale, tu commences à voir comment toi-même tu pries déjà au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ici, bien aimé, que personne ne peut faire six mois dans cette église. Ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas, on te chasse. Pareil, tu es ici, bien aimé, six mois. Ta vie ne change pas. C'est Dieu m'a dit, l'huile coule. Quand ça coule, ça déborde. Ta vie, c'est tout ce que tu fais. Profite de l'huile. Profite de l'huile parce qu'elle ne boule. Allons-y, mais tu dois réussir. Bien. Il ne peut résister contre lui. Ce n'est pas les sorciers qui ont village. Ce n'est pas les sorciers de la famille. Ce n'est pas eux qui vont rester contre lui. Quand l'huile coule, et quand ça déborde, la sorcierie, même ceux qui étaient contre toi, commencent à être pour toi. Tu comprends ce que tu dis ? Quand l'huile coule, tes ennemis, les met ensemble, qu'ils soient en fait pour la conspiration, pendant qu'ils font la conspiration, écoute-moi ce qui se passe, ils vont commencer encore à combattre entre eux. Et lorsqu'ils vont combattre entre eux, le gagnant parmi eux, c'est-à-dire que le vainqueur parmi ceux qui ont combattu, ils viendront, ils viendront se mettre sous l'air. Pourquoi ? Parce que tu as ? Tu n'as pas compris ça. Quand tu as l'huile, c'est l'huile. L'huile te permet d'entrer dans les portes qu'aucune personne de ta famille a plombé. Là où personne n'a jamais traversé, le capital que personne n'a jamais fait, le chiffre d'affaires que personne n'a jamais fait dans ta famille, même parce que tu as l'huile. Tu sais, pourquoi ils n'ont pas réussi ? Parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Il y a des gens qui meurent tout. Ces prix meurent tout. Pourquoi ? Parce que cette femme peut mourir. Elle parle ici, elle a la blessée. Elle peut mourir, tous ces hommes. Mais, dis à quelqu'un qu'il y a l'huile. Dis à quelqu'un qu'il y a l'huile. Dis à quelqu'un qu'il y a l'huile. J'étais assis, si bien aimé, j'étais assis, elle est venue me voir, pendant qu'on causait, je sais que l'huile déborde. L'huile débordait. L'huile débordait. Et quand elle est venue, elle est montée, elle ne savait pas que l'huile montait. L'huile montait. Et quand elle m'a dit, elle a dit que non, tu ne peux pas, parce qu'il y a l'huile. Dis à quelqu'un que je veux l'huile. Si je veux l'huile. L'huile déborde. L'huile déborde. L'huile déborde. L'huile déborde. L'huile déborde. Seigneur, je veux l'huile. Quand tu as l'huile, quand tu as l'huile, les sorciers, quand tu arrives au village, ils ont peur de toi. Quand tu as l'huile, on va t'appeler sorciers. Oui, quand tu as l'huile. On disait que c'est la sorcière. Ah oui, je suis sorcière. C'est ce que j'ai dit. Les sorcières, ils ont l'huile. Mais pour nous, on discute toutes nos huiles. Amen. Je n'ai pas compris ça. Les sorcières, ils ont l'huile. Tu comprends ce que j'ai dit? J'ai prié pour une de mes filles comme ça. Elle a un magasin. Je lui ai dit, maintenant que tu reçois l'huile, ton magasin va commencer à valer pour les autres. Tu sais, septembre appelé, septembre appelé, Moïse avait lui. Son bâton se transformait en serpent. Mais parce que son bâton avait lui, son serpent a commencé à valer pour les autres. Tu es déclaré dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que des affaires que tu vas commencer à faire en cette année 2014. Je déclare que des affaires vont avaler pour des affaires au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare que tout ce que tu vas entreprendre, à partir de ce moment maintenant, il y aura le succès total. Je déclare le succès total. Je déclare toi qui me calmes maintenant en télévision. Quelques sueurs se doivent tuer au nom du Seigneur Jésus. Je vais le déclarer maintenant. Reçois ta bénédiction dans ton mariage. Reçois ta bénédiction dans ton choyer. Reçois ta bénédiction dans ta santé. Reçois ta bénédiction. Reçois maintenant. t'as lu con dans ta vie au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je veux l'huile. Dis à quelqu'un, je veux l'huile. Il dit, tu vois ma tête d'huile. Oui, ma fille, vas-y. Tu vois ma tête d'huile? Oui. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah! Il dit, oui! Parce que tu vois ma tête d'huile. Amen. Maintenant! Ah! Tiens que t'as un! Tiens que t'as un! Tiens que t'as un! Parce que tu vois ma tête d'huile. Amen. Tu vois ma tête d'huile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Depuis là, je n'ai mis pas le bonheur. Je mange pas le bonheur. Le bonheur, c'est la bonté des tuiles. Amen. Yes. Yes. Le bonheur, et la grâce. Même quand je sens l'heureux, la grâce à nous. Amen. Tu ne comprends pas ça? Amen. On dit que non, tu comprends pas venir à moi. Mais moi j'ai mis un bleu. On dit, ah, on a même fait le rédic, il fallait du bleu. C'était le bleu qui est là. Christ n'a pas compris ça. Le bonheur! Le bonheur, c'est la bonté de Dieu. Tant que tu as la bonté de Dieu, qui peut dire non? Tu sais la bonté de Dieu? La Bible dit que Dieu est bon. Ça, c'est caractéristique. Il est très bon. C'est lui, c'est Dieu. Nous avons dit, il a presque la bonté et l'art. Tu sais pourquoi? Pourquoi on n'a pas parlé ça avant? Avant qu'il n'ait lieu? Auparavant, il avait tout. C'est ça, c'est le bonheur des chrétiens. Les chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'Église. Marchent dans le sentier de la justice, dans sa maîtrise, chante, mais il n'a pas la bonté, il n'a pas la grâce. Là, on trouve, on les chute des choses. Quand tu as la bonté de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu t'a connu, sa bonté de Dieu. Tu as le bonheur? Parfois, on a dit non. On te dira. Oui! Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu est chez toi. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est la bonté. Mais là, il dit, et la grâce, la grâce me dit, parfois, ça parle de Dieu, ton nom est là que je veux. Mais par contre, la grâce de Dieu. C'est la raison. Quel est ton nom au bichet? Tu n'aimeras. Dans le cas où tu n'aimeras. Qu'est-ce que ça? Parce que c'est la hana. La grâce. Il n'y a jamais à voir que le bichet, il y a un visage, par exemple, pour le bichet, tu capais bien. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la grâce. Mais vous n'avez pas cette façon, malgré que tu vies le mal, même la croix de Dieu, il peut être tué. On va dire, vous savez, le Saint-Esprit a connu la grâce, ça sera trop, que le Saint-Esprit va attraper. Non, tu ne connais pas sa relation. Il y a des bébés que je veux la grâce. C'est ça que David, même étant tombé dans le péché, Dieu dit que David, c'est un serviteur selon mon... et c'est un serviteur qui a tellement fait du mal à la vie, qui a trop péché. Il a connu la tuer, il a sorti avec la femme de Dieu, il a aimé, même parce que l'on s'est fait, il a tué grand, nos maris. C'est quand je suis, son Église, elle a été vidé le même jour. Le même jour, ça a été vidé. Mais, la Bible déclare, Dieu dit, David est nos serviteurs, selon moi. Pourquoi selon son cœur? Parce que la bambouille, c'est la grâce, la compagnie. Moi, c'est le parti, un jour. Parce qu'il y a un jour, mais c'est, vous savez, tous les jours, vous savez, tous les jours, parce qu'il connaît la source, le bienvenu. Quand il ne connaît pas la source, ça ne connaît pas tous les jours. Et c'est que quand la source, et après ça arrive, quand ça arrive, tu dois rentrer à la source, la maman terminé à la source, elle pouvait rentrer, des membres fatigués, qu'elle avait mangés, elle pouvait rentrer, se coucher à la maison, alléluia, elle a dit, on doit rentrer à la source. Il faut que j'ai vécu d'abord la source. Elle est venue à la source, elle se met placer. Le passé n'a pas imposé, elle est rentrée, mais l'huile était sur elle. Tiens, 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 mais quand l'huile descend sur toi, quand l'huile descend, David dit, Dieu dépose en toi les dons des prophéties, quand l'huile descend, lui dépose les dons des miracles en toi. Et quand tu imposes les meurs bien-aimés, la pression est guérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la bonté, la grâce de Dieu sur toi. Quand tu es bien-aimé sur toi, tu peux transmettre la vie à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que tu as... Dis à quelqu'un, j'ai ouvert l'huile. J'ai ouvert l'huile. Dis à quelqu'un, j'ai ouvert l'huile. Et puis, reprends-moi le verset, s'il te plaît. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, il n'y aura qu'un jour de ma vie où je ne veux pas. Le bonheur est là. J'ai dit aux gens que la vie en Christ en pratique, c'est notre vie. La vie que tu nous mets ici, il n'est rien que tu veux. Ne sois pas vie, je passe bien, on ne va pas vivre. Il y a dans les yeux qui dit pas double face. Pas ici. Dis pas double face. Quand tu n'es pas double face, sous ma attention, quand tu n'es pas double face, le Saint-Esprit est mieux de changer. Il y a des gens qui sont ici à venir, quand ils sont là-dedans, les cons sont là-dedans. J'ai beaucoup d'avenir. Ils disent ici à venir. Mais yo, c'est une vie incroyable. Il ne peut nous pas dire à que je suis chrétien. Si tu es à que je suis chrétien, personne va croire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils ne connaissent pas. Il faut savoir la source. Soit vous vous trouvez là, notre soeur a du claret ici, mais elle vient avec sa fille. Elle vient se coucher, c'est le Seigneur. Elle vient à la maison, mais pas la source. Mais j'espère que c'est ici. je viens me coucher, je suis régalé. Elle a venu dire, on a venu, c'est une fois de un vie qu'elle n'avait jamais vu. Mais ma fille, comme si elle n'avait pas vu, il fallait que tu n'avais jamais vu, il fallait que tu n'avais jamais vu. Elle n'avait jamais vu. Elle dit, je n'avais jamais vu ses pieds. 500 euros pour 10 euros. Ah! Ce n'est pas la grâce de Dieu. Elle a pris sa foi. Allah! Elle vient à l'église, tu sais qu'on lui donne, je ne veux pas le plus. Je veux pas le dimanche. Je veux pas savoir, je veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas. Est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que tu veux voir, ma fille? Tu ne souviens pas. Alléluia! Elle vient! Et le Seigneur, son plein personnel avec eux. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la source est là. Et elle voit comment ça a dit. Ah! Si tu es ici, ta vie, elle arrive. c'est que je ne veux pas parler. Je balançais. Tout à l'heure, j'ai dit, non, parfois, quand nous prions pour les malades, quand c'est une chèque, parce que le malade n'est pas prudent, le Seigneur, pourquoi tu ne veux pas les malades? Non, parfois, tu vois la vie que les personnes vivent, hors de lui, tu te poses la question, si Dieu existe. Mais, moi, Dieu ne te frappera jamais. Mais ton problème ne te frappera jamais. Non, l'île de ta mère descendre maintenant, si tu es là-bas. Reçois-le maintenant. Jésus, reçois-le maintenant. l'île est face du décembre maintenant. Reçois cette parle. Reçois cette couple. Je vois l'encheur de Dieu. Je vois l'encheur de Dieu. Je vois l'île en 2 décembre. Je vois l'île en 2 décembre. Je vois l'île descendre maintenant. L'île de la délivrance. L'île de la paix, L'île de la justinthe maintenant. Je vois l'île desantes. Fais comment descendre? Fais comment ? Sans une somme D'elle shoulders reçois lui, reçois lui maintenant, reçois lui maintenant, reçois ça maintenant, ça vient, 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 lui, 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 quand il descend, tu descend maintenant, lui apporte la paix, lui suffisance le plézu, le plézuorité pensée, ça prépensait maintenant, il guérison de travail, et il y a le miracle qui se passe, il y a le miracle qui se passe, lui descend, reçois ta tune, 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 en la gauche, rechoc de bord, tu as vu bord ? Reçois ta tune, reçois ta tune, reçois la lune, reçois ça maintenant repertoire maintenant c'est votre expérience je crois maintenant je crois que tu es là je crois que tu es là je crois maintenant je crois lui décembre pendant que je parle je vais lui maintenant pendant que je parle Je vois lui descendre dans ta vie. Tout ce qu'il a le bloqué, tout ce qu'il a le dit, je déclare lui. Je déclare lui. Je déclare lui. Je déclare reçois lui. Reçois. 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 Reçois maintenant. Ça descend ce soir. L'internet descendre. Ça peut descendre. Reçois lui. Reçois. Reçois. Reçois lui. Reçois. Je vois lui descendre. L'internet descendre. Reçois lui maintenant. Je vois lui descendre. Je vois cette fille descendre maintenant. L'internet descendre. L'internet. L'internet transforme. L'internet dans le mariage. Je vois lui descendre. Je vois là que je parle. Je vois la délivre en se parle. Je vois le soir que c'est brisé maintenant. Je vois ce noir. Cette voix en tout cas fait un peu de point. Par lui, il a un peu de point. Je veux un peu de voix. Que je veux lui. Reviens. Reçois lui. Reçois lui maintenant. L'internet descendre. Reçois. Reçois lui. Je vous reçois lui. Je vois lui descendre. Reçois. Reçois lui. Reçois lui de la prophétie. Reçois lui de la vision. Quand tu es tombé les yeux maintenant. Tu commences à voir ce que tu ne d'allais pas. Quand tu es tombé les yeux. Tu lis les yeux. Quand tu commences à voir. Reçois. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. 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 Laissez-moi, monsieur. Laissez-moi. Laissez-moi, monsieur. Oui. Ça vient ? Passe-toi ! T'as vient, monsieur. Ressois. Ressois, mes gars. Ressois, ressois, ressois. Pendant que je parle, je dois lancer ma prospérité. Je dois lancer ma prospérité. T'as des sens, si quelqu'un t'as des sens. T'as des sens, t'as des sens. reçoitnnnnnn-nr oh oui reçoit bon bah Je vois lui de mariage, 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 je vois lui de mariage Je vois lui du mariage Je vois le plein de mon mariage Je vois ça Je vois l'élévation Je vois l'élévation Amenez-le dedans, amenez-le dedans Je vois l'élévation maintenant Amenez-le dedans Mettons, mettons, mettons Mettons, mettons, mettons Mettons, mettons, mettons Ah ! Reçois-toi maintenant Reçois-toi Reçois-toi maintenant Oui, ça vient Ça vient, le chemin Oh ! Oh ! Me n'ai pas de temps T'as-tu pas de temps ? T'as-tu pas de temps ? T'as-tu pas ? T'as-tu pas ? La lutte en place, la lutte en place. Ta détente à la place. Ta détente à la place. Ta détente maintenant. Ressouis avec eux. Ressouis avec eux. Ce qui était moins cher pour te délivrer, Tu as appelé l'autre, tu as dit quoi ? Non, j'ai appelé aussi des gratuits. Ok. L'autre des gratuits. Tu as donc dit, OK, je vais expliquer gratuits. Oui. Ok. Et là, il m'a dit qu'il n'était pas sur Paris. donc il était à l'intérieur de la France et là je ne pouvais pas et donc c'est comme ça j'ai encore je me suis encore connectée et là je cherchais un autre pasteur c'est un pasteur j'ai essayé d'appeler sur son numéro qu'on veut, ça ne passait pas et je regardais aussi une vidéo de lui où il disait que ce n'est pas bon de voir les prêtres et les grosses filles voilà et donc ça m'a découragé, je me suis dit sinon je lui ai lâché une prise en 6 ça m'a découragé quand il a dit que ce n'est pas bon de voir les prêtres en fait parce que c'est un peu pratiquement la sorcellerie qu'ils font et donc je me suis dit ah bah donc je vais chercher un autre pasteur j'étais aussi inquiète parce que de nos jours il y a beaucoup de pasteurs aussi qui ne vont pas tout le monde n'est pas dans le sens de Dieu et donc j'étais inquiète j'ai prié j'ai dit Seigneur est-ce qu'il devait m'emmener dans un endroit où tu sais que tu es là ? et donc quand je suis tombée sur un numéro de vidéo je lui ai répondu le problème c'est quoi c'est vrai quand les gens ont chez les marabouts ils ne trouvent pas parce que c'est la sorcellerie ils vont chez les marabouts je trouve que c'est normal mais qu'elles vous mêlent il faut être sûr que le pasteur c'est un bon pasteur celui-là c'est un mauvais pasteur alors que lorsqu'ils vont chez les marabouts on va aller faire des scarifications ils vont chez les gens qui vont dire donne ton sous-vêtement on lave tes pieds on lave ta tête on lave tes oreilles on lave ta bouche ils prennent de l'eau on te fait des incisions sur le corps on lave tout ça normal on dit la voie la femme la voie elle voit tellement et ils vont là-bas ils donnent tout cela bien aimé mais quand on vient à l'église maintenant on commence à faire le calcul est-ce que c'est un bon pasteur ? Alléluia et je crois que tous ceux qui sont appelés les pasteurs sont des bons pasteurs parce que s'il fait la pratique il n'est pas un pasteur Alléluia ce n'est pas un pasteur alors dis-nous le message d'aujourd'hui tu as été béni par ce message ? oui parce que déjà c'est le son que j'ai lu le matin le film ? le son que ok le son que tu as lu ce matin dont Dieu t'en a connecté à l'esprit je pense c'est ça pourquoi tu parles ? tu parles à la fois ok mais très fort pour elle alors maman approche et tu me dis comment tu t'appelles et qui t'aménise bonjour peuple de Dieu bonjour je m'appelle la soeur Jacqui j'étais invitée par une de mes soeurs la soeur plus gentille christiane gentille christiane elle t'amène très fort pour la soeur gentille christiane elle aussi c'est une nouvelle elle m'avait appelée et puis elle m'a parlé de vous c'est pour cela que je suis l'évite directement je suis tout venu parce que pour moi mon cas je dis mon cas il est impossible je dis seigneur je suis invitée non son cas est impossible aux hommes nous sommes d'accord mais ce qui est impossible aux hommes est possible à à Dieu oui j'étais tout le temps dans mes pleurs je pleure je pleure je pleure je dis mais seigneur mais où est-ce que je vais finir avec tout ça je ne vois même pas un petit chemin pour passer partout c'est bloqué moi je veux faire je me posais la question je dis mais les gens qui se suicident comment ils font moi je vois la scène de la scène de nina mais comment je veux faire pour plonger j'étais arrivé au bout donc je pense aux soucis déjà j'ai passé je pensais déjà ça mais tu m'as pas de 50 au bureau tu m'as pas de quoi on reste un peu pour tout dire peut-être qu'on doit tout dire quand j'ai rencontré le pasteur j'ai vu téléphoner déjà le samedi ma soeur elle m'appelait pour me et donnait la nouvelle du pasteur j'ai vu son appel j'étais là j'étais en collège je suis fatigué je suis fatigué de mon cas donc tu veux dire quoi tu peux pas traiter mon cas mon cas est devenu impossible devant toi j'étais fâchée j'étais vraiment dans le mètre du coup j'ai répondu quand même à son rote elle m'a parlé du pasteur j'ai dit passe moi le numéro quand même j'ai pris le numéro j'ai essayé d'appeler le même samedi je n'arrive pas à la voir au téléphone j'ai dit on est à délivrance ici j'ai dit j'ai dit je suis à du pasteur il répond même pas à son poste on est à délivrance il dit pas que j'ai à du pasteur alléluia on est à délivrance n'est-ce pas nous sommes à délivrance mais vas-y du coup le dimanche soir non pas le dimanche le lundi j'ai appelé il a répondu je lui ai expliqué que voilà je vais vous rencontrer tout ça après il m'a donné le rote le même lundi je suis venu avant j'ai raccroché quand on a raccroché lui et moi après il m'a rappelé il a fait la prière sur la ligne à Dakouma la prière qu'il avait faite là j'ai senti que oui c'est ça c'est ça que je cherche après la montée pour le 5h je suis venu au bureau il m'a demandé ma soeur quelle bonne nouvelle j'ai vu qu'il n'y a pas de bonne nouvelle comment ça il n'y a pas de bonne nouvelle j'ai commencé à lui détailler ma fille après il m'a révélé une chose moi j'ai dit mais non j'ai dit non ça peut pas être ça il m'a dit le Saint-Esprit m'a révélé que c'est ça que c'est que tu fais obstacle à tes bénédictions j'ai commencé après j'ai dit ah oui c'est vrai ça 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 il m'a dit oui c'est ça c'est la parole de connaissance à 40 fois pour la parole de connaissance il m'a dit le Saint-Esprit m'a dit que toi-même tu vas commencer à te rappeler effectivement moi j'ai commencé à me rappeler je ne voulais plus m'arrêter j'ai dit oui en plus il y avait ceci il y avait cela cela qui s'est passé ah oui c'est vrai c'est vrai oui il m'a donné un point de prière quand je suis rentré chez moi j'ai senti une paix une paix dans mon coeur parce que j'ai manqué de paix ça c'est la paix de Dieu est-ce que tu comprends ce que j'ai dit je ne sais pas toi qui es là en ce moment peut-être que tu souffres peut-être que tu as un problème peut-être que tu pleures de toutes les nuits parce que tu sais quoi faire voici aussi un point où tu peux prendre avoir la paix tu comprends ce qu'il dit tu rehausses la paix un malou n'a bien et je veux prier pour toi avant que tu ne construis Dieu me met à coeur et prie pour ces jeunes filles alléluia je veux qu'on t'a la main sur elle et que la paix de Dieu descende dans sa vie ces jeunes filles elle aime beaucoup Dieu elle a une très grosse étoile le premier jour que je l'ai vu le serviteur Dieu me l'a montré son visage au-dessus de cet arbre et il y avait une gloire qui descendait sur elle je n'avais jamais vu je l'ai appelé je lui ai dit voilà ce que Dieu me dit te concerne mais comme le diable c'est ça le diable a de tout faire pour la retirer de l'endroit où elle peut avoir sa bénédiction je voudrais que ce matin cette huile qui a coulé apporte une paix dans son coeur qu'elle retire la paix qu'elle n'a jamais eue de sa vie et que la paix la paix soit en elle en abondance au nom de Jésus Christ prions l'éternel maintenant tente à toi je vais prier pour cette femme Seigneur tu la connais mieux que moi éternel Dieu lui 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 qui a coulé ce soir que c'est que tu le couilles sur toi comme partie cet instant que tu retrouves la paix 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 que la paix descend en toi du sommet t'as des cas plein de débit au nom du Seigneur Jésus Christ Amen acclamons très fort Jésus même non seulement les ouvertures de portes que moi-même j'avais ouvert qui avaient fait obstacle à mes bénédictions il y avait aussi les problèmes de famille des liens de famille qui me poursuivaient tout ça c'est ce qui faisait que je ne voyais pas la gloire de Dieu dans ma vie on est dans la gloire et à la gloire aujourd'hui tu as reçu lui lui qui est arrivé sur toi c'est une huile qui va continuer avec toi et tu donneras sa gloire au nom de Jésus acclamons très fort Jésus rapidement parce qu'on va bientôt finir bonjour bonjour je suis l'enfant mais j'ai été invitée la soeur j'ai été invitée à la soeur Blandry c'est Blandry acclamons très fort à la soeur Blandry acclamons très fort pour la soeur Blandry oui non oui j'ai été béni vous avez été béni Dieu vous a visité le Seigneur m'a visité acclamons très fort pour cette femme Dieu t'a béni moi je t'appelle bonjour Raoul Florent Marcy je t'appelle Raoul Florent Marcy oui Raoul Florent Marcy qui t'a invitée ici Raoul tu es venu avec mon grand en Jean et Balé Gidal tu es venu avec ton grand frère et Balé Gidal tu es béni mais tu ne sais même pas ce qu'on appelle est-ce que Dieu t'a visité ils ne sont pas habitués à l'eau la rage chrétien amen c'est de toi que j'ai parlé t'alors n'est-ce pas tu as suivi ce qu'il y a tu as suivi c'est ce qui va t'arriver tu as compris d'ici quelques années si tu restes à la source tu vas voir la gloire de Dieu tu crois que le frère et Balé va te parler ok je te bénisse bonjour tout le monde je m'appelle Tiffel je t'appelle Tiffel et c'est Michel qui m'a introduit acclamons très fort pour le je suis venue surtout pour ma soeur oui t'as soin qui est un peu souffrant oui et Guérin Michel m'a dit qu'il y a quelque chose pour elle voilà avec la grâce de Dieu avec la grâce de Dieu ça c'est un problème je veux dire aussi qu'elle est esprit pour elle tu as compris ça c'est un problème elle était soeur 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 du couvent c'est ça c'est ça elle est partie de là elle a perdu la tête dans le couvent elle est partie de là où il y a Dieu elle est partie de la tête je ne me dis rien elle est allée je suis au couvent elle n'était pas moine non les hommes les femmes ne sont pas moines non les hommes c'est bon oui c'est juste les soeurs les soeurs elles sont soeurs les hommes sont moines exactement exactement mais elle n'était pas moine elle n'était pas moine moine ok mais elle était soeur soeur catholique oui elle mette la croix pour moi elle n'aura et voilà cha cha tête oui mais elle est venue un peu euh oui on ne peut pas dire folle mais voilà il y a quelque chose qui me va je voulais qu'on tente à la droite notre Dieu est capable de toujours Amen Dieu doit guérir cette servante de Dieu elle s'appelle Flavie Flavie il faut que Dieu guérisse Flavie où elle se trouve maintenant elle se trouve où ? à Poitiers à Poitiers lorsque tu vas prier il faut que tu dis Seigneur tu es un Dieu omniprésent va jusqu'à Poitiers et guérisse cette femme au nom de Jésus prière à l'éternel Seigneur je viens prendre le point de contact sur ta fille Tiffel au nom du Seigneur Jésus Christ c'est que l'ennemi a indiqué dans la vie Père éternel Dieu tout puissant de Flavie Seigneur je me pose contre toutes les puissances obscures contre toutes les puissances de la sorcellerie du vampirisme contre toutes les puissances des sectes perdus de la rose croix de la franc-maçonnerie j'ai le chance de sa vie j'ai le chance de sa vie j'ai le chance de sa vie au nom de Jésus Père je prie mon Dieu mon roi que ta grâce et ta faveur se pose maintenant sur cette femme mais sur cet esprit parce que Dieu a pris contrôle au nom de Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen accueillons très fort parents qui vont s'asseoir accueillons très fort parents qui vont s'asseoir que je vous bénisse que le Seigneur vous bénisse merci on va recevoir rapidement les communiqués et nous allons Sous-titrage Société Radio-Canada